Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et ici on va répondre à une question qui m'a été posée, un long message de DaemonBlock sur YouTube. J'ai l'impression de beaucoup mieux jouer que lui, je suis Amon. Bon c'était en réaction à un coaching bulldo que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, c'était un bulldo qui devait être silver gold maximum. Je fais action de la partie une fois sur deux, j'ai toujours le plus grand nombre de kills de ma game, je maîtrise tous les combos, les CD, les mécaniques, je connais les maps par cœur pour les packs de soins, mais pourquoi je suis bloqué en bronze ? J'ai déjà été quelques fois silver, mais jamais gold, aidez-moi. Il n'y a que moi, il n'y a quoi que je fais mal, je vous en supplie, je ne comprends pas, merci. Je lui ai dit, envoie moi un code de partie. Voici un code, ce n'est pas ma meilleure partie et je fais pas mal d'erreurs. Bah oui, mais le but c'est principalement ça. Donc ici les petits potes à la compote, on va s'attaquer à ce bulldozer qui est bronze maximum silver et on va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà d'une, la première chose qu'il faut savoir avec bulldozer, c'est que bulldozer en bronze silver, ce n'est pas tu dois vraiment hard carry des mamans parce qu'en fait, les gens ne savent pas gérer tes combos. Donc déjà, il faut arriver à one shot des gens, ce qui est déjà plus trop possible en plate diamant. One shot quelqu'un en plate diamant sans ton ulti, c'est impossible parce qu'en fait, en général, à partir de ce télo-là, l'autre support aide l'autre support et le bulldo, on va faire quasiment un peu que l'ignoré. Alors qu'à Baello, les gens n'ont pas de solidarité, donc souvent, ils se font one shot par un bulldozer parce qu'ils ne se font pas aider. Et deuxième chose, en fait, ce qu'il faut comprendre en bronze silver, c'est que votre équipe ne sait pas jouer avec vous. Votre équipe, elle a déjà du mal à jouer avec un Demoman, un Demoman, c'est un perso dans Steve Fortress. C'est bizarre. Un Doomfist, je voulais dire Doomfist à la place de Demoman, un Doomfist où ne s'est déjà pas joué avec un Winston. Alors, demandez de jouer avec un bulldo. En fait, qu'est-ce qui se passe avec Bulldo ? Bulldo, on ne sait pas s'il est juste en train de rouler pour finalement partir et donc tu peux bait tes coéquipiers. Tes coéquipiers vont s'avancer pour essayer de te suivre, mais d'un seul coup, tu vas partir. Ils vont perdre leur front laner. Le front laner, c'est le tank. Il faut comprendre, les joueurs de Bulldo, que jouer avec un Reinhardt, une Orissa, une Junker Queen, un Ramatra, un Sigma, c'est plus facile que de jouer avec un Bulldo. Et Bulldo est sans doute le pire de tous les tanks d'Overwatch. C'est plus facile sans doute de jouer avec un Winston, on comprend qu'il va sauter, qu'il va soit sauter et pas mettre son shield, soit sauter et mettre son shield. Et ensuite, il va re-sauter. En général, il va sauter in, puis sauter out. Ou sauter in, enfin sauter sur le côté, puis sauter in, puis sauter out, etc. Soit en trois sauts, soit en deux sauts. C'est des phases comme ça, Winston. C'est très facile à prendre en main. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, les gars, en tank dive, vous devez apprendre Winston. Il ne faut pas dire, je joue que Iker, je joue que Orissa, il ne sait pas, parce que, voilà. Non, il vous faut un tank dive, un tank rush et un tank poke. Donc, moi, je joue Orissa, Sigma, Winston. Si les mecs s'amusent à sortir Zarya contre ma Orissa, je sors Zarya. Si les mecs sort Reynard, je sors Orissa. S'ils sortent Ramatra, je sors Orissa. S'ils sort Toum, je sors Orissa. Voilà, c'est... Et je l'emmerde. Et je leur tire dessus. Mais voilà. Donc, globalement, avoir un personnage pour chaque cas, pour chaque situation, chaque matchup. C'est très important. Et avoir des persos à verticalité, c'est obligatoire. Donc, toi, c'est parfait. T'as ton personnage à verticalité, c'est Bulldo. Est-ce que Bulldo, c'est viable sur toutes les maps ? Si t'es vraiment très très fort, oui. Mais il n'empêche que ton équipe, elle, ne sera pas bien jouée. Parce que ne pas avoir de frontlaner, ça signifie s'avancer pour essayer de te suivre. Puis d'un seul coup, tu les abandonnes, tu repars. Et eux prennent la sauce et meurent. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de jouer avec un Bulldozer. Il faut en avoir conscience. En Bronze Silver, vous devez vraiment être très très bon mécaniquement. Ce n'est... Il faut vous dire que c'est jamais de la faute de vos coéquipiers si vous mourrez. Puisque Bulldo, vous êtes très indépendant. Et vous pouvez vraiment faire énormément de kills. Donc, déjà, il faut toujours se dire. C'est que c'est sans doute que j'ai mal joué mon Bulldo parce que je n'ai pas gagné. Parce que Bulldo, c'est un perso. Et le pire, c'est que tu pars, vous partez avec l'un des persos les plus difficiles à jouer de tous les héros shooters. Très clairement, les Bulldo, les gens qui aiment Bulldo, vous aimerez Venom. Venom est 10 fois plus facile à jouer dans Marvel Rivals que Bulldo. Mais même 10 fois, c'est même limité. Il est 100 fois plus facile. Venom, c'est un peu Winston. Tu le joues 5 minutes, tu as compris le gameplay. Bulldo, j'ai joué 5 minutes le perso. J'ai compris le gameplay, mais je n'y arriverai jamais. Parce que vous devez connaître des routes, etc. Connaître vos combos par cœur et avoir vos routes. D'ailleurs, on a fait un gameplay pro Bulldo il n'y a pas si longtemps du joueur des Crazy Raccoon. Donc, le meilleur Bulldo au monde. Donc, n'hésite pas à le regarder. Mais c'est parti. Ici, on va regarder. On va bien voir ce que ça donne. Et voir si c'est vraiment des combos exécutés à la perfection, comme tu as tendance à nous dire. Etc, etc. Regardez un petit peu ça. C'est parti. Allez, on y va. Démon bloc, let's go. Avec un Reaper, un Cassidy et une Moira. C'est une compo qui n'est pas si mal. Qui s'adapte à toi, je trouve plutôt bien. Parce que c'est des persos qui ont tendance à être devant. Ah, déjà, là... Ok. Alors là, j'aime pas du tout. Ah, mais là, tu joues pas avec ton équipe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, tu vas te faire regeuler, là. T'es extrêmement passif comme joueur, là. Ton équipe, ils auraient pu perdre des joueurs. T'aurais toujours pas joué. Oh là 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 là. Attention, on a été un petit peu arrogant dans le commentaire. On va être un petit peu méchant en tant que coach. Là, en fait, être sur le point ne sert à rien au départ sur ce mode. T'as 15 secondes. Là, un bon joueur de Bulldo, il a déjà sa route. Il est déjà en train d'attaquer la backline derrière. Là, c'est marrant parce que tu fais un peu frontliner. Mais Bulldo n'est pas un frontliner, c'est un diver. Donc oui, c'est pour ça que c'est dur de jouer avec toi. Mais là, regarde, la Horissa, le coup de javelot, la hache qui tape, etc. Là, activer ton sort aussi. Activer ton sort ici n'est pas forcément ouf. Alors, il y a quand même 3 personnes dans la zone, etc. Mais tu vas perdre ton sort. Et tu vas perdre ton sort. Est-ce que tu avais vraiment besoin dans cette situation d'appliquer ton sort tout de suite ? C'est comme je l'explique dans le coaching Sigma. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre votre shield tout de suite quand vous n'avez pas encore pris de dégâts, que votre shield tombe instant ? Vous pouvez prendre un peu de dégâts parfois dans votre personnage, puis shielder ensuite, puis machin. Là, c'est un peu pareil. Tu appliques ton sort un peu trop tôt. Puis ensuite, tu désengages. Donc tu vas bientôt perdre les PV temporaires en plus. Et voilà, tu les as plus. Et là, tu tires sur Horissa. Pour le moment, très frontlane. Très, très frontlaner. Pas du tout le bon focus parce que taper Horissa et espérer tuer Horissa. Alors, ça peut passer en bronze de tuer une Horissa en focusant que le tank. Mais plus on monte et plus focus le tank, il y a généralement une mauvaise chose. Voilà, on voudrait bien voir un bulldo un petit peu dans le back. Là, ça y est. On est un petit peu dans le back. Là, tu vois, il y a un petit peu le... Là, tu es trop passif. Trop passif dans le sens où tu viens de faire un très très beau move. T'as 1248 HP. Et regarde, regarde, je te montre où tu es. T'es le quatrième joueur le plus éloigné des ennemis. T'es un putain de tank. Et t'as 1248 HP à l'heure actuelle. Lui, il se met au charbon. Lui, il est au charbon là. Lui, il est en danger. Lui, il est au charbon. Lui, il est en danger. Donc ici, très, 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 très mal joué de ta part parce que t'as pas conscience que t'as fait le taf juste avant. Mais t'as arrêté de le faire. C'est-à-dire que c'était un très bon move. Là, c'est ton premier très bon move. Bam ! Cinq personnages. J'active mon truc. Je passe à 1375 HP. Je sais même pas si on peut avoir plus. Et là, il y a un desanguette tout pourri. Alors qu'il n'y a plus Immortality Field de Baptiste qui vient d'être détruit. Heureusement, il y a Korbak. Korbakir. Korbacir. Qui va bouger son cul. Et là, qui va aller prendre le kiss sur le Baptiste que toi, t'aurais dû taper. Sérieusement, là, t'as vraiment peur pour ta vie ? Dis donc, il ne faut pas un jour que tu joues Widow ou Tracer. Avec 1248 HP. Donc là, vraiment, la desanguette, j'ai vraiment pas aimé. Elle est incompréhensible. Et voilà. Parce que t'aurais créé de l'espace pour ton Reaper. Regarde, là, ça commence à mourir. Vous avez juste tué. Là, c'est bien le focus H. Donc là, on l'a dit. Aucun soutien. Rien. On est à un elo. Là, H se fait complètement jambonné. Elle ne se fera pas aider. Là, gros carry. Gros, gros, gros carry du Reaper. Donc déjà, premier team fight. Trop mou. On n'y va pas assez. On a des PV. On prend énormément de PV temporaires. Mais on ne s'en sert même pas. On rappelle que Bulldo a un peu ce même fonctionnement que Winston. Winston, on l'a dit, c'est je saute une fois pour prendre une hauteur par exemple. C'est ce que font souvent les pros. Ils voient un petit peu ce qui se passe. Ils sautent in. Ils vont dans la backline. Là, ils shield. Puis après, ils font des dégâts, des dégâts, des dégâts. Et ils sautent out. Bah, Bulldo, c'est un peu pareil. Dans le sens où Bulldo, il faut toujours se dire. Le gros engage, c'est avec ton sort. Qui s'appelle Adaptatif. Je ne sais plus comment il s'appelle. Shield Adaptatif, je crois. Shield Adaptatif. Et en fait, c'est ce moment-là. Et le shield, il ne dure pas super longtemps. Il dure le temps d'un fight. Un peu comme le shield de Winston. Et dans le prochain fight, tu ne l'auras pas. Donc, il faut vraiment qu'au moment où tu veux vraiment Hard Angage, quand tu utilises ton Adaptatif shield, c'est pour rester dans le fight. Pas pour désengager deux secondes plus tard. Sauf si tu vois que tout le monde te tire sur le cul et que ton shield va durer une fraction de seconde. Mais ça, c'est instinctif. Tu vois que tout le monde est tourné contre toi. Tu es avec un Reaper. Tu es avec un Reaper. Tu vois, le Cassidy, il n'a plus envie de jouer. Cassidy, il est pré-Wido, donc il va tirer derrière. Parce qu'à mon avis, là, c'est énervant. Là, c'est un peu énervant en te voyant jouer Bulldo. On voit que tu es un Bulldo, un petit chat apeuré. Donc, tu n'as pas très envie de jouer des personnages frontlaner. Cassidy, ce n'est pas frontlaner non plus, mais ce n'est pas May. Mais quand même, ça se rapproche à peu près. C'est à 20 mètres de portée son arme, on appelle. Et après, ça devient un peu chier. Mais Reaper, par contre, il a du courage de jouer Reaper avec toi. Parce que pour le moment, tu ne crées pas énormément d'espace. Bulldo, c'est vraiment un disrupteur. Un disrupteur, c'est un désorganisateur de fight. Donc, c'est pour ça que quand tu désorganises le fight, que tu fais un adeptif, que tu montes un 1360 HP et que tu désengages en stand, c'est un peu contre-intuitif. Parce que ce n'est pas comme ça que le personnage fonctionne. Là, ce n'est pas ouf. On a perdu malheureusement un joueur. Le Reaper, on pile un peu le Reaper, mais pourquoi pas. On perd malheureusement les deux heals. Donc là, ce qu'il faut faire. En théorie, ce qu'il faut faire ici, avec ton bulldo. Ça, c'est juste du game sense. Vous n'avez pas besoin de savoir bien jouer. Le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc, faire l'action du grappin qui tourne au tour est extrêmement fort. Abat et l'eau parce qu'ils vont galérer à te buter. Tu as bientôt ton adeptifif shield. Utilise-le quand il y aura le plus de joueurs possibles autour de toi pour essayer de te buter, pour enfin essayer de récupérer le point. Il faut comprendre que là, tu es à 81%. Tu pourrais quasiment gratter le 90%. Là, le but, ce n'est surtout pas de fuir. C'est vraiment de mourir pour essayer d'aller chercher le 90%. Car si tu prends le 90% et que vous recapez le point, vous avez le Puntos après. Donc ici, là, on doit, on doit, voilà. Non, pas fight. Là, le problème, c'est que tu as perdu ton grappin. Voilà, on a cherché le 99%. Ce n'est pas grave. Non, non. Désengage maintenant. Maintenant, il faut attendre tout le monde. Donc là, c'est maintenant, on regroupe, on regroupe. On y retourne peut-être un petit peu trop tôt. Le Reaper, il n'est pas là. Le Reaper, il est à la sortie. Il est... Ah si, le Reaper, il est là. C'est le Reaper qui est là ? Non, le Reaper, il n'est pas du tout là. Le Reaper, il est très, très loin. C'est juste que c'était le changement de caméra qui était bizarre. Reaper, il est là, il est très loin du fight. Il va maintenant, c'est un peu dommage. En plus, le cap de points a été repris. Donc, il faut vraiment essayer de resynchroniser. Alors, le fait d'être un petit peu arrogant en disant, moi, les combos, je les ai, etc. Tu ne les saves pas autant que ça. Je pense qu'un OTP bulldo dirait que tu n'as pas tes combos. Pour le moment, ce n'est pas super propre tes combos, etc. Alors, ce n'est pas trop mal pour un bronze, mais voilà, ce n'est pas fluide à l'infini. Très bon combo ici. Très, très bon combo. Voilà. Là, exactement le côté disrupteur qu'on cherche chez un bulldozer. t'y vas en même temps que ton Reaper, même si... Et voilà, ça fait double kill. Et là, c'est le 1-0. Bien joué. Et voilà, c'est fait. On rentre dans son shield, s'il te plaît. On rentre dans son shield. Voilà. Et après, on le tue. 1-0. Chat gourmand qui carie des culs avec sa widow. On aime. Ah oui, les combos parfaits. Ouais. Alors, il faut savoir qu'on a tous un biais. On a tous un biais. C'est des biais cognitifs. On a tendance à se voir meilleur qu'on ne l'est souvent dans les jeux. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais comme tous les êtres humains, d'ailleurs. Et c'est important de regarder ses propres gameplays pour voir ce qui cloche, etc. Moi, c'est marrant. En ce moment, quand on me regarde jouer, on a vraiment l'impression de voir un joueur manette jouer. Parce que j'ai changé ma sensi, je l'ai baissé. Parce que ça faisait des mois qu'on me disait de baisser ma sensi. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et ça m'a pas mal aidé pour mon aim. Mon aim avec Cassidy, elle a vraiment beaucoup... Elle s'est vraiment beaucoup améliorée. Mais le problème, c'est que moi, je suis un joueur poignet et main. Et ça fait 20 ans que je joue qu'au poignet à la main. Parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas des vidéos de gens qui te disaient quel sensi il faut avoir. Et donc, vu que je jouais à des RTS comme Starcraft ou Warcraft, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une sensibilité basse ou moyenne. J'avais une sensibilité très haute. Je bougeais un temps tout petit peu mon curseur, ma souris. Et ça faisait du gauche à droite de l'écran. En même temps, vous allez me dire, oui, c'est logique. Quand tu es petit, déjà, tu ne te poses pas la question. Tu as la sensi qui est comme ça dans le jeu. Et puis, tu te dis, elle est comme ça sur ton ordi. Tu la laisses comme ça. Et donc, j'ai joué pendant des années avec des sensi hyper hautes. Va être précieux dans un FPS avec des sensi hyper hautes, c'est impossible. C'est très très dur. Il y en a qui y arrivent, mais c'est généralement sur des joueurs de blaster. Heavy, Pharah, tu peux jouer. Donc, en fait, c'est très important d'avoir une sensi. De s'habituer à jouer au bras. Le bras comme ça. Quand je baisse ma sensi et que je la mets à la sensi d'un joueur CS, au bout d'une minute ou deux minutes de trucs, j'ai mal au bras. Parce qu'il faut énormément utiliser le bras. Et moi, je n'ai pas du tout l'habitude. Donc, c'est pour ça. Donc, habituez-vous à avoir une sensi. J'en ferai une vidéo sur Marvel Rival, mais comme ça, je l'ai dit pour les spectateurs d'Overwatch. La sensi moyenne des joueurs pro d'Overwatch est, roulement de tombeau, 800 dpi, 5 de sensi. Donc, moi, j'ai 800 dpi, 5 de sensi. Et c'est vraiment une sensi parfaite pour les joueurs d'Overwatch et pour quasiment tous les persos. C'est des sensi qui sont considérés comme hautes pour les joueurs Counter-Strike ou Valo. Mais c'est des sensi moyennes qui sont très bien pour Overwatch, Paladin, Marvel Rival, etc. Donc, 5 de sensi, 800 dpi. C'est vraiment une très bonne moyenne. Il faut savoir que Shu, le joueur pro d'Anna, que j'aime beaucoup, il a 4,5. Et il y a plein de gens qui sont à 5, il y en a qui sont à 5,5, il y en a qui sont, voilà, qui ont légèrement plus. Mais on va dire que c'est à peu près la sensi moyenne des joueurs pro Overwatch. Alors, ça ne veut pas dire que si vous la prenez, vous allez devenir un joueur pro. Mais ça veut dire que vous avez, si cette sensi est autour de ça, c'est que c'est normalement une sensi qui est faite pour le jeu. Oui. Donc là, très bien joué, très bon combo. Bon, on a forcé la Cryostase. On n'arrivera pas à tuer Amel, mais on bloque un petit peu. Voilà, bien joué. Alors, il faut quand même aller sur le point à un moment donné. Ce qui est ouf quand même, ce qui est ouf avec Bulldo, et je suis d'accord que ça s'est beaucoup simplifié. C'est depuis la saison 9, depuis que maintenant les PV régènent dans le temps. C'est quand même devenu une mécanique qui rend le taf de Bulldo beaucoup plus facile, et des flanqueurs beaucoup plus facile. Alors là, le gros problème, ton équipe se fait pisser dessus parce qu'eux, ils ont un tank et toi, tu n'en as pas. Et eux, ils n'en ont pas. Là, c'est vraiment bizarre ce que tu fais. Parce que déjà, tu es May, c'est très très long pour un Bulldo. Parce qu'elle va pouvoir retemporiser avec une Cryo, là, non ? Non, elle peut te retemporiser avec un Wall. Et elle a retemporisé avec sa Cryo derrière. Donc elle est de nouveau full life. Là, c'est vraiment le moment où tu peux la buter, mais c'est tout. Est-ce que tu vas y arriver au moins ? Non. May, ce n'est pas trop un focus terrible pour toi. Parce que, en fait, bien sûr qu'un Bulldo GM, là, il la tue hyper facilement. Parce que déjà, c'est une May bronze. Mais il n'empêche que c'est quand même chiant à buter, May, pour un tank comme Bulldo. Donc là, je dirais carton jaune. Parce que le côté disrupteur, il existe. Mais là, tu disruptes que dalle. Tu disruptes une May toute seule. Bulldo, ça doit aller en plein milieu du fight. Et ça doit disrupt, désorganiser l'équipe. Et là, imagine se retrouver devant une Junker Queen. Tu es sur le point, il y a une Junker Queen qui arrive. Et bien, c'est super dur pour ton équipe. Là, c'est là qu'on se rend compte à quel point jouer avec un Bulldo, ça rend la compo très difficile pour les autres. Et plus les joueurs sont bas niveau, plus c'est dur pour eux de jouer avec un Bulldo. Ils se disent, mais le Bulldo, il est où là ? Il est où mon tank ? Bien évidemment, tu ne dois pas te mettre devant Junker Queen pour l'empêcher de taper. Mais tu dois taper dans sa backline pour donner à avoir envie de Junker Queen pour qu'elle se retourne, pour qu'elle tape sur toi. Là, elle n'avait pas du tout besoin. Et donc, forcément, hyper facile pour l'équipe adverse. Donc ici, peut-être que mécaniquement, le Bulldo, il est impeccable. Mais le Game Sense n'est pas impeccable. C'est-à-dire la compréhension de ce qu'il faut faire normalement sur une map comme celle-là. Il faut aller sur le point. Soit tu désorganises trois joueurs avec ton Bulldo. Et trois joueurs sont en train d'essayer de te buter et tu les tiens pendant trois minutes. Là, je veux bien. Mais si c'est juste une mail, c'est juste du 1 contre 1. Donc ça veut dire derrière qu'il faut... Je vous l'ai dit, c'est ça le petit dessin que je voulais vous faire la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe ? Bulldo et sur mail. Bulldo et sur mail. Bulldo et sur mail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a les quatre autres qui sont contre les quatre autres. Voyons ce que ça donne. Bulldo et sur mail, les quatre autres sont en train de se fight. Ça donne quoi ? Ça donne une Junker Queen. Il est par un Baptiste. Il est par une Moira. Avec un Honzo derrière qui tire et qui est gratuit puisqu'il y a une Junker Queen devant et deux healers. Contre un Junker Krat. Bon, c'est un Junker Krat, mais ce n'est pas un Junker Krat. N'importe quoi. Un Junker Krat. Un Reaper. Une petite Juno. Et une Moira. Voilà. Ça donne ça. Qui c'est qui gagne ? Ça a tendance à gagner parce qu'à bas niveau, les gens centralisent les dégâts sur la première personne qu'ils voient. Donc sur Junker Queen. Junker Queen qui n'a pas de personnage qui l'empêchent d'avancer. Donc elle peut facilement mettre un coup de hache, mettre un coup de couteau, etc. Et donc quand elle met ses coups de hache et ses coups de couteau, qu'est-ce qu'elle fait ? Junker Queen, elle régène. Et vu qu'à bas niveau, les gens tapent ce qu'ils voient, ils tapent généralement ce qui est devant eux, ils tapent une Junker Queen qui est soignée par un Baptiste, soignée par une Moira et qui se soigne elle-même. Qui c'est qui a tendance à gagner ? La compo où il y a le tank. C'est une base. Il y a quand même des gens qui arrivent à me dire, mais Iker, si tu tues le tank adverse, t'as gagné. Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne dis pas le contraire. Surtout dans un jeu où il n'y a qu'un seul tank. Ce qui n'est pas le cas dans Paladin, quand tu tues un tank, il y a un autre tank qui remplace. Dans Overwatch 1, quand tu tues un tank, il y a un autre qui remplace. Donc si tu tues un tank pour un DPS, il reste deux tanks dans l'équipe adverse et un DPS en moins dans l'équipe adverse. Des fois, ça faisait gagner l'équipe qui avait perdu le tank parce qu'il en restait un autre. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais globalement, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps de calculer ça. Attends, il y a combien de personnes dans la backline ? Une personne ? Et Tracer fait trois kills dans la backline ? Bon, mes alliés sont débiles. Je leur dis peut-être, swappez, prenez des piques sur lesquels vous n'avez pas trop de mal pour survivre contre une Tracer. Voilà, j'essaye de trouver la solution. Parce que ce n'est pas normal qu'un mec tout seul tue trois personnes. Sans qu'il soit nano-boosté et aidé par quelqu'un. Donc voilà. Donc là, c'est typical. On fait le calcul. On se dit, ah, peut-être que là, j'ai fait de la merde parce que j'étais... L'équipe adverse, c'est normal qu'elle tienne pas. La Moira a fade. On cherche la Moira. Et là, on est en train de faire le kill sur Bappy, c'est bien. On se prend l'utile Enzo. On repasse dans l'utile Enzo, on se dit que ce n'est pas trop mal. Là, il y a un petit pack de soins, on le prend. On va pouvoir combo la backline. Ce n'était pas ouf, mais ça va. Chagourmand qui est passé de Widow à Junkrat qui carry les culs. Bien joué. Et on va pouvoir caper le poing. Là, c'est un peu mieux. On voit que quand tu disruptes, ça marche. Quand tu disruptes, quand tu désorganises l'équipe adverse, c'est très bien ce que tu fais. Par contre, là, on est très passif. On est vraiment comme un bronze. En fait, qu'est-ce que ferait un GM ici ? Mais il serait déjà en train de les faire chier ! Pour pouvoir, pour charger ton prochain ult. Là, tu essayes de combo une... Ce que tu aurais pu faire, c'est faire croire à Moira que tu voulais la Pulse Driver. Pour lui forcer. Là, tu vois, tu es un petit peu en train d'embêter... Pas grand monde, tu vois. Là, c'est normal que ton équipe perde. Parce que tu n'emmerdes pas ton équipe. Tu emmerdes un healer. Tu embêtes une Moira. Après, ils n'ont pas beaucoup de heal. Mais Junker Queen est un personnage qui se heal bien. May est un personnage qui se heal, qui est indépendante, qui se heal aussi. Le pack de soins, on a oublié ? Il faut aller sur le point ? C'est bon. On y sera, on y sera, on y sera. Alors là, c'est plus May qu'il faut focus que Lucio. Surtout en bronze. Oh, tu es dans la merde. Heureusement, Reaper a carré... Non mais tu es avec une game. Tu es dans une game où tes alliés sont très corrects pour du bronze. Que ça soit chat gourmand et corps machin là. Corbac. Corbacir. Corbacir. Ils sont pas dégueux pour du bronze. Je peux t'assurer que des fois, on se tape des PSD plus grosses que ça. Allez, on retourne sur la front lane. Voilà. On empêche la Junker Queen. On devrait plus focus la May. Elle vient de sortir d'une Cryostase. Quand même, tu te re... Non. Focus la Junker Queen. Et on tue le Lucio à la toute fin. On est en bronze. C'est le pire des focus. Lucio. Et 2-0. 2-0. Allez, on se prépare pour le prochain point. On y va cette fois-ci un petit peu plus tôt. Ah, mécaniquement, oui, c'est pas parfait. On n'a pas les routes sur Surafaza. Alors, il faudrait trouver des gameplays de joueurs bulldo sur Surafaza pour travailler un peu les techniques. C'est pas mal. Là, le combo est très, très bien réalisé. Là, on aime. Là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Alors, vous allez me dire, en GM ou en top 500, il arrive peut-être un peu trop tôt sur le fight. Oui, mais il est en bronze, les gars. On est en bronze. Ça, c'est clair que ça... Ça, si c'était plus souvent réalisé, etc. Et que tu avais un peu plus de Game Sense, tu arriverais en gold. En fait, le problème, je trouve que pour le moment, c'est ton focus. C'est ta compréhension de quand rentrer dans le fight, etc. Et quand te servir de son putain de shield de dingue. Se servir de ses PV, là, où le mec, il a du shield, des PV temporaires, de l'armure. Le perso est débile. Il est vraiment beaucoup trop tranquille. Ouais, focus de Lucius ici n'était pas trop mal, puisqu'il était low. Après, comme j'ai dit, c'est pas tout le temps le... C'est généralement un très mauvais focus, Lucius, parce qu'il sert à rien. C'est bon, on esquive l'ultimaïe. On ne va pas y retourner, j'espère. Non, on n'y retourne pas. Là, c'est perdu. Le fight est perdu, on sent. Que tu disruptes, mais là, on voit le problème de Bulldo. C'est qu'il désorganise, mais qui tue pas. Sans son outil, c'est compliqué. Là, il faudrait un peu... Il aurait fallu un peu désengager. Ah, là, il faut désengager. Il y a l'outil de Lucius. Le sort, tu aurais pu le faire un petit peu plus tôt. Là, il faut désengager. Là, il faut attendre le heal. Ah, là, il faut y retourner. Parce qu'il y a toute ton équipe dessus. Donc, il faut retourner. Il y avait un moment où il fallait désengager, mais bon. C'est la Moira et la Mei qu'il faut focus. Ouais, elle va prendre cher, la Junker. Oh là là, rebondi dans tous les sens. Ouais, elle se prend toutes les mines du monde. On est vraiment en bronze. Oh, putain ! Sur la corniche ici, c'était beau, parce que... Bien joué. Non, mais c'est... Ça reste quand même un bulldo qui a rien à foutre en bronze. On est d'accord. Mais il y a quand même un petit peu de travail à faire. Et voilà. Ok. Je suis d'accord. Ton bulldo mécaniquement est pas mal. Mais il y a des problèmes de Game Sense. Des fois, tu retournes dans le fight un peu trop tôt. Tu vas pas chercher beaucoup de packs de soins quand même. On sent que la saison 9 a beaucoup aidé les bulldo. Parce que la régène passive rend bulldo plus chillax quand même. Que ça pouvait l'être avant. Attention, on sait très bien que là, c'est plus trop un bon focus, Junker Queen. Mais on les empêche de retoucher. On joue le rôle de disrupteur. Il y a quelque chose qui est passé, je crois. Ouais, c'est bon. Bah, il s'en est pas rendu compte. Mais il y a quelque chose qui est passé, qui est en train d'aller sur le point. Voilà. Faut y retourner. Voilà. C'est le Lucio et la Mei. Bon, c'est gagné. Salut. 3-0. Bien joué. Bon, tu nous as quand même envoyé une petite Game Sympatoche quand même. Voilà. Il y a des choses à modifier sur ton bulldo, mais c'est vrai. On va pas se le cacher. Tu connais mécaniquement ton combo. C'est vrai. Mais t'as pas toutes les routes. C'est pas vrai de dire que tu connais toutes les routes. Alors après, sur ces maps-là, je suis d'accord. Les routes sont difficiles à apprendre. Mais comme j'ai dit, un bulldo, ça passe son temps en partie perso, comme Lucio, pour apprendre les routes, pour maîtriser les trucs, etc. Je dirais que c'est un bulldo Silver Gold que t'as. Mais t'es pas encore GM. Voilà. Donc, il y a encore du taf. Mais c'est pas mal. Mais comprends bien que t'es quand même un tank. Parce que des fois, tu vois, tu meurs peu. Tu meurs peu. Donc, voilà. Des fois, il faut comprendre que... Essaye de rester un petit peu plus longtemps dans les fights, pour voir. Plus t'es à bas niveau, plus on peut rester longtemps. Mais c'est clair qu'un tank dive, comme Winston, Bulldo, etc., ça meurt jamais à bas niveau. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à te burst, tu arrives tout le temps à te barrer, etc. Parce qu'ils tirent à côté, ils tirent plus à côté qu'à plus haut élo. Donc, c'est normal de ne pas mourir. Mais justement, tu dois te servir beaucoup plus de ta capacité à rester dans les fights très longtemps. Et surtout, essayer quand même un petit peu de synchroniser avec ses alliés. Même si c'est tes alliés qui doivent se synchroniser avec toi. Et c'est ça qui fait que Bulldo n'est pas jouable en bon Silver. C'est parce que ce sont tes alliés qui doivent se synchroniser. C'est le Reaper qui doit se dire, attends, là, mon Bulldo, il est en train de faire ça. Alors, dans 3 secondes, il est sans doute dans le fight. Et normalement, un Bulldo, à ouélo, c'est 3, 2, 1. Et il y va, en fait. 3, 2, 1, il est en train de faire son grappin. À 2, il est en train de... Il est en l'air. À 1, il fait son Pulse Driver. Et donc, à 0, paf, il tombe sur les ennemis et il est cavé. Un Bulldo, normalement, c'est censé dire quand ça va dans le fight. Comme une Sombra, c'est censé dire, je hack, je suis dans le fight. Parce que Sombra, ça ne dure pas, ça ne reste pas très longtemps dans un fight. Contrairement à une Tracer. C'est censé dire que tu es dans le fight. Parce que si tu y vas tout seul, tu ne vas pas faire grand-chose. Et là, avec le Reaper qui était quand même relativement correct, c'est vrai que se synchroniser avec le Reaper, vous auriez fait véritablement carnage. C'est pour ça que les Dives, c'est très, 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 très fort. Quand c'est un tout petit peu maîtrisé, ça détruit complètement une backline. Les mecs ont l'impression de ne pas savoir jouer. Quand la Dive, elle est méta, ça fait rage-quitt énormément de gens, le jeu aux gens. Parce que jouer contre une Dive, quand tu ne sais pas jouer, et que la Dive, elle est un tout petit peu synchro, tu as vraiment l'impression de gerber tellement tu ne peux rien faire. Donc, voili voilou, je dirais, il y a du taf encore. Il y a du taf, mais c'est vrai que pour un Bulldo bon, c'est quand même pas si mal. Le combo est maîtrisé, etc. Les routes ne le sont pas, donc voilà. Et comme j'ai dit, rentrer dans le fight quand il faut, etc. Il y a des petites choses à travailler. Voili voilou ! J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu, les viewers. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501